Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour les hébergements WB2. Aujourd'hui je vais vous montrer comment restaurer une sauvegarde très facilement de votre site WordPress. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai mon site WordPress qui est là, mais malheureusement je l'ai cassé, il est HS le site, il ne fonctionne plus et je n'arrive pas à réparer. Alors du coup je voudrais restaurer une sauvegarde. Vous allez voir, c'est relativement simple. Je me connecte à mon panel d'administration WB2. Je vais revenir sur l'accueil du panel, voilà, donc je suis sur le panel. Je vais aller dans le gestionnaire de sauvegarde. Et nous avons ici la liste de toutes les sauvegardes qui ont été faites du site. Vous voyez, il y a donc une sauvegarde qui a été faite hier à 14h54. C'est parfait, c'était avant mes manipulations qui ont cassé le site. Je vais donc restaurer cette sauvegarde. Je vais cliquer sur la sauvegarde. Et je vais pouvoir choisir ce que je vais sauvegarder. Soit je sauvegarde uniquement le site, le compte mail, la base de données, le certificat. Soit je sauvegarde, pardon excusez-moi. Soit je restaure tout. Voilà, moi généralement je ne cherche pas à comprendre. Je vais restaurer tout. Et voilà, et puis après j'ai plus qu'à cliquer sur restaurer et attendre. Le panel d'hébergement va s'occuper de récupérer la sauvegarde qui est sur un serveur de backup distant. Et il va l'installer sur l'hébergement. Dès que ça sera fait, le site sera comme il était hier. à 14h54, comme vous pouvez le voir, comme c'est affiché ici. A noter que quand on fait une sauvegarde, par exemple si vous êtes sur un site e-commerce et que vous avez eu des commandes entre le moment de la sauvegarde et le moment de la restauration, forcément ces commandes vont disparaître. Tout comme les changements. Vous connaissez le principe des sauvegardes. Voilà, donc là mon site il sera vraiment tel qu'il était à 14h54 hier. Voilà, la restauration de la sauvegarde est terminée. Alors juste, ça se fait pas en 30 secondes, normalement, là j'ai coupé la vidéo, ça se fait en à peu près 3-4 minutes, voilà. Allez, on va de suite voir ce que ça donne sur notre site web. Donc voilà le site web tel qu'il était avant que je restaure la sauvegarde. J'actualise. Et voilà mon site tel qu'il était hier à 10h. Donc ma restauration a bien fonctionné et je peux à nouveau travailler sur mon site web. Voilà, voilà, c'était un petit tutoriel sur les hébergements WB2. Comment faire ? Restaurer une sauvegarde. Voilà. Je vous rappelle que si vous cherchez un hébergement WordPress ou commerce, vous pouvez donc passer par nos hébergements WB2. Ce sont de très bons hébergements. Avec donc, comme vous venez de le voir, un système de sauvegarde, des plugins et des thèmes préhommes déjà installés. Et une petite équipe pour répondre à vos questions et puis vous dépanner quand vous en avez besoin. Voilà, je vous souhaite une super journée. A très bientôt. Au revoir. A très bientôt.